Merci Madame la Présidente, chers collègues. Mille milliards, cela pourrait ressembler au commencement du juron favori du capitaine Haddock et donc prêter à sourire si l'on parlait de finances publiques et plus précisément de la manière dont la dette de la France s'est creusée depuis qu'Emmanuel Macron a accédé à la présidence de la République. Il est bien loin le temps du storytelling concocté autour du Mozart de la finance et de la manière dont il devait révolutionner notre pays pour en faire une « start-up nation ». Elle disparaît, l'illusion du « ni de droite, ni de gauche » bâti par celui qui aura passé cette année à mener une politique « ni de gauche, ni de gauche » et qui a désormais œuvré à la construction d'un gouvernement de droite et qui ne doit son salut qu'à la complaisance de l'extrême droite. Elle s'efface l'image de celui qui devait doper l'économie française quand ces derniers jours s'enchaînent les plans sociaux. Elle est à mauvaise posture à la réputation des bons gestionnaires. Et l'arrogance de Bruno Le Maire n'y fera rien. Ils ont échoué. Peut-être même ont-ils menti et savaient-ils pertinemment qu'ils étaient en train de cramer la caisse. Sur le plan national, la réalité est implacable. Dérapage budgétaire en 2024. Mille milliards de dettes supplémentaires depuis 2017. Une dette publique passée de 98% du PIB à 112% et même peut-être 116,5% de 827. Une augmentation des taux d'intérêt, une augmentation des charges financières. Un État qui a toujours plus à payer et compte faire payer les autres. Faire payer les autres. Voilà une des solutions du nouveau Premier ministre. As du calcul et de la logique, devant trouver des solutions en quelques heures quand le président de la République aura perdu des semaines à tout faire pour que la gauche n'accède pas aux responsabilités. Quelles solutions dégayent donc ce nouveau gouvernement ? Une seule. L'austérité. 20 milliards de recettes nouvelles, qui, ne vous inquiétez pas, ne seront pas prises aux plus fortunés. 40 milliards d'économies sur les dépenses publiques, dont 6,3 milliards seraient assumées par les collectivités locales. Ces collectivités locales, qui ont vu leur part relative dans la dette française diminuer et vont supporter une partie de l'austérité à travers, je les cite, le prélèvement sur les recettes fiscales, le gêne de la TVA en 2025, la baisse de 1,8 point de fonds de compensation de la TVA, la hausse des cotisations de la Caisse nationale des retraits des agents des collectivités locales, de la baisse de certaines notations d'État, du coût de rabot porté aux moyens alloués au fonds vert. 6,3 milliards, mais lorsque l'on fait l'addition des mesures directes, des effets indirects, des conséquences induites, nous sommes plutôt à 10 milliards d'euros d'économies imposées aux collectivités locales. Il ne faudrait pas que le nouveau gouvernement compte plus mal que ceux qui les ont précédés durant cette année. À l'impossible, vous me direz, l'une est tenue. Pourquoi s'en prendre aux collectivités locales quand elles ont eu à absorber la crise du Covid et le choc de l'inflation ? Pourquoi leur couper les moyens d'agir alors qu'elles portent, ça a été dit, 60 à 60 % de l'investissement public dans un moment où la relance économique est primordiale ? Pourquoi s'abrer le fonds vert alors que l'urgence écologique est préhente et que la transition écologique peut être porteuse d'emploi ? Pourquoi, dans d'autres mesures d'austérité, s'en prendre aux retraités, aux ménages, à l'hôpital public ou à l'éducation ? Cette cure d'austérité imposée par Emmanuel Macron et Michel Barnier n'est pas une fatalité. Elle est un choix politique. Cette cure d'austérité en Occitanie coûtera au moins 140 millions d'euros. Quelle est la volonté cachée du gouvernement à travers ce choix ? Massacrer les services publics de proximité ? Empêcher tous les mécanismes d'aide aux entreprises et de relance économique ? Retarder les investissements majeurs ? Repousser les aides aux agriculteurs ? Obérez notre trajectoire vers une région à énergie positive ? En finir avec une politique audacieuse pour les mobilités décarbonées ? Mettre en difficulté un contre-pouvoir ? Peut-être un peu tout ça à la fois. Assumant 12% de l'investissement public total, les régions ne représentent qu'1,1% de la dette publique totale. Pourquoi donc devraient-elles payer ce lourd tribut postéritaire ? Et dire que certains à l'extrême droite, dans cette même Assemblée, ont proposé à l'instant de supprimer les régions pour faire des économies. M. Gillet, la réalité, c'est que vous n'aimez pas les hommes et les femmes de cette région. En fait, vous n'aimez pas l'Occitanie. Je vous le dis, supprimer 12% de l'investissement public, voilà une hérésie. Supprimer une collectivité où l'on siège, voilà l'incohérence et le scandale lorsque l'on reçoit chaque mois sa figé indemnité. Si la gauche bataille et propose dans les débats budgétaires en cours au Parlement, nous voyons bien la surdité du gouvernement qui devait changer son cap. Nous voyons aussi ceux qui le soutiennent, soit par fidélité politique, car venant des mêmes courants, soit parce que finalement, leur grande promesse électorale en direction des classes populaires n'est que du vent et qu'ils sont en réalité les tenants du libéralisme économique le plus dur pour servir au milieu des plus fortis. L'extrême droite aussi est une illusion. La France a besoin d'autre chose que des coups de force démocratique ou des coups de butoir d'austérité. Elle a besoin de grandes réformes, c'est vrai, et de grands changements où justice sociale, écologique et territoriale sont des socles solides. Car l'enjeu est là, je le dis sous la même langue, il nous faut sauver la décentralisation, sauver l'action publique locale. Jamais depuis 1982, les lois de fer, les collectivités locales n'avaient été ciblées de telle manière, avec une telle violence. Jamais les menaces sur la République des territoires n'avaient été telles. Celles et ceux qui croient encore que la France a besoin de la décentralisation et des territoires pour agir au mieux et demeurer une nation solide et solidaire doivent aujourd'hui dénoncer ce coup d'État territorial et proposer un autre chemin. Comptez sur nous. En Occitanie, comme au niveau national, nous nous y emploierons. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada